Mieux, M. le Président, la Cour dit dans un autre arrêt que le tribunal doit rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la nouvelle qualification. L'opinion le sait, tout le monde nous suit. Quel est l'accusé qui a été appelé ici ? Donc, ça veut dire que s'il y a une obligation de réqualifier les faits, il y a une obligation à laquelle le tribunal est tenu, c'est celle de mettre les accusés en demeure. Le tribunal ne l'ayant pas fait, il doit respecter les droits de la défense. Vous ne pouvez pas juger le capitaine Dardis pour le crime contre l'humanité alors qu'il n'a pas été interrogé sur ça. Il ne sait pas expliquer sur ça. Ce n'est pas possible. M. le Président, l'arrêt que je viens de dire là, date du 22 février 2017, la Cour va plus loin, M. le Président, pour dire... C'est pourquoi j'ai dit que les arguments de la défense ont évolué sur sa question. On a évolué, nous. Ce n'est plus l'autorité de la chose jugée autre. C'est des choses qui ont déjà été débattues. Nous, on dit de nouvelles choses depuis le début de ce procès-là. Il dit qu'il ne peut requalifier, en l'absence du prévenu, que si ce dernier est valablement représenté par son avocat, que la prévention demeure et qu'il soit contradictoirement débattu. Ça veut dire quoi ? Vous savez, eux, ils ont évolué, M. le Président. Ce qui est prévu dans notre texte, ici, pour dire que l'avocat ne peut qu'assister son client, il ne peut pas le représenter. Mais les juridictions, les États, il y a des États africains qui ont été condamnés par les juridictions internationales pour ça. Pour avoir privé un citoyen d'être replié par son avocat, quoi que ce soit en matière pénale. Ce n'est pas conforme au droit à un procès équitable. Eux ont évolué, M. le Président. Ça veut dire, M. le Président, que sur la base de ces questions-là, nous vous prions de bien vouloir rejeter cette demande de qualification du ministère public. Si le ministère public, M. le Président, vous donne des arguments juridiques, contraires à ce qu'on dit, puisque c'est un débat des droits. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien que le débat soit circonscrit en droits. C'est pourquoi j'appelle toujours au juge, rendez-vous décision en conformité avec la loi. Il est sur le droit. C'est la seule chose. Donc, on vous dit, le ministère public, on vous dit de réqualifier. Après ça, il vous dit, bon, comme le Président Daris n'a rien fait, il n'a rien fait. Mais quand le massacre est intervenu, d'abord avant l'événement, parce qu'on dit qu'il n'a rien fait pour empêcher les crimes, mais comment le Président Daris va savoir qu'il va y avoir un crime au stade ? Mais c'est une manifestation. C'est une manifestation, M. le Président. L'État, comme je l'ai dit au départ de mes propos, l'État républicain a pris des mesures de police administrative. Vous savez, ces derniers temps, au moment où notre justice était à la une, dès qu'on dit manifestation, vous voyez le parquet général tout de suite sortir avec des communiqués. vous dit, celui qui sort et qui a des dégâts, et qui commet des infractions, l'État ne va poursuivre. Ah, c'est ça ! Parce que les manifestations étaient interdites. Interdites à l'époque. Et toujours interdites. Donc le parquet général sort toujours pour dire ça. Oui, eux, ils peuvent le faire, M. le Président Daris. Ils ont dit, ils ont interdit la manifestation, par un communiqué du gouvernement. Ça, c'est avant. Vous dites qu'il n'a rien fait pour empêcher. Voici ce qu'il a fait. Ils ont dit que le manifestateur ne doit pas se tenir au stade, que c'est en rénovation. On doit jouer là-bas. Il ne s'est pas limité à ça, M. le Président. Il est allé jusqu'à supplier un leader politique. La nuit tard, un président, chef de l'État, qui a fait cela. J'ai dit à Baoury ici, quand il est à l'heure, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je l'ai dit ici. J'ai dit, vous, vous avez pris ces derniers temps de recul par rapport aux manifestations. Je lui ai dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé chez vous ? Il dit, bon, si vous estimez qu'une stratégie n'est pas adaptée, il faut la changer, ainsi de suite. C'est lui qui va tous les jours, au 28 septembre, pour déposer une jette de fleurs pour les victimes, parce qu'il en a sur sa conscience. Je parle de lui, parce qu'il est parti civil. Je parle de lui, parce qu'il a accepté de venir témoigner ici, de faire sa déposition ici. Donc je vais parler de lui. Voilà. Je lui ai demandé ce qu'il a dit. Il dit, non, aujourd'hui, parce qu'il a changé. De quand ? Il a même qualifié les autres là de forces vives. De Guinée, eux, ils étaient forces vives de la nation. Il est allé que eux, en ce moment, leur organisation était composée de plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques. Et que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. Ce n'est pas normal. Mais Dieu faisant bien les choses, comme je l'ai toujours dit, la vérité, elle vient en plein jour. Dieu a fait en sorte que ce procès se tienne dans un contexte de transition. C'est Dieu qui a voulu. Et Dieu, il est tellement bon dans son infini, dans sa loyauté. Il est allé plus loin jusqu'à ce que l'une des parties civiles soit nommée Premier ministre. Et dans un contexte où il y a une interdiction généralisée des manifestations. Le président Dadis n'a jamais fait une interdiction généralisée des manifestations. Je l'ai dit. C'est pourquoi j'ai prévenu que, dans le fait, je vais revenir sur les faits dans les moindres détails, parce que je vais en faire une exploitation dans mes plaidoiries. La manifestation n'était pas générale. Le journaliste Amadou Diallo est venu ici. Et les autres. Al-Ghassimou, je crois, Bari Ou Diallo, il est venu ici. Le président Dadis n'a jamais eu de problème avec les journalistes. Il a trouvé des acquis. Le général Lansana Conté, qui est un militaire comme lui, il ne va pas remettre en cause. Il n'a jamais remis en cause les droits fondamentaux. Il n'a jamais fermé un média. Il n'a jamais interdit une manifestation. Monsieur le président Dadis, les événements du 28 septembre ont été un accident de parcours, qui ont été payés pour souhaiter votre image. C'est parce que c'est vous qui étiez président à l'époque. Ça aurait pu être une autre personne. Mais Dieu vous a rendu justice, quelle que soit l'issue de ce procès. Ceux qui vous disent qu'il fallait courte ou courte ce jour-là tenir la manifestation, c'est un d'entre eux qui est militant aujourd'hui de la violation des libertés publiques et des droits fondamentaux. de la liberté d'expression. Je dis que je ne serai pas tendre. Tout homme politique qui a accepté de venir ici faire une déclaration, assumera sa responsabilité. Parce qu'ici, ce n'est pas une tribune politique. Ce n'est pas une tribune politique. Ces messieurs doivent présenter les excuses à ces pauvres victimes, ces hommes et ces femmes. Pour lesquelles j'ai une compassion. Vous n'avez pas mérité ce qui arrivait au postage du 28 septembre. Vous êtes des Guinées. Le président Dadis a tout fait pour ne pas que ça arrive. Il a pris des mesures administratives avec ses chefs. L'interdiction d'une manifestation pour éviter les troubles à l'ordre public à l'heure, pour une seule journée et pour délocaliser à une place, n'était pas un crime. Pour un État, n'était pas un crime, monsieur le président. Votre décision nous le dira. Le capitaine Dadis, vous avez pris la responsabilité pour vous, sans intermédiaire, d'un ministre. On dit que vous êtes le chef de l'État. On vous a tout attribué. Mais vous avez accepté de vous réduire et d'appeler les leaders politiques pour discuter directement avec lui, pour lui dire, acceptez, je vous en prie, de reporter cette manifestation-là. Mais aujourd'hui, on leur dit que le chef de l'État, à qui elle n'est pas l'interlocuteur, ils ne discutent pas avec lui. Mais vous avez fait ça, monsieur le président Dadis. Voici les mesures que vous avez prises. Quand vous êtes informés de ce qui est arrivé au stade, le fait était accompli. Mais pour empêcher quelque chose, il faut savoir que la chose va se réaliser. Et puis il dit ici que le président Dadis était informé qu'il aurait eu un massacre. Bon sang de Dieu !